Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau graphique dans Excel 2016 qui s'appelle le graphique en cascade. Ici, j'ai fait un tableau avec le décompte de ma proposition initiale jusqu'à la marge nette avec tout ce que ça m'a coûté. La remise commerciale, la remise pour paiement à la commande, le prix de vente en net, le matériel, le salaire, la sous-traitance que ça m'a coûté, ce qui me restait comme marge brute, des frais commerciaux et à la fin, la marge nette. Remarquez que tout ce qui est à enlever, j'ai mis en négatif avec le signe moins. Je souhaite faire un graphique en type cascade. Je vais cliquer ici dans mon tableau. Je vais faire insérer et je vais aller ensuite ici dans Excel 2016 sur l'icône un graphique cascade ou boursier. Je clique dessus. En dessous, je vois tous les graphiques type boursier. Moi, je veux le cascade. Je clique sur le cascade. Je vais déplacer mon graphique et l'agrandir. Je vais enlever le type de mon graphique car ici, je n'en ai pas l'utilité. Et vous voyez un graphique en cascade qui n'est pas très parlant. Pour ce faire, je vais ici le mettre un peu plus parlant. Vous voyez que j'ai tout ce qui est en positif qui est augmenté, diminué en orange. Par contre, je n'ai pas de total. Si je veux bien voir que je pars d'une proposition initiale, que j'ai une remise et que ça baisse au fur et à mesure. Si je fais un clic pour sélectionner, par exemple, proposition initiale, un clic droit, mettre en forme le point de données. On voit qu'ici, c'est affiché les lignes de connexion. Mais j'ai défini la rencontre totale. Je vais cliquer dessus. Le premier n'est pas important. Par contre, ici, le prix de vente en net qui est lui aussi positif et que je souhaite donc voir en tant que total. Et vous voyez que du coup, mon graphique a été modifié. Je fais pareil pour la marge brute et enfin pour la marge nette. Je reclique dans mon graphique. Et donc, vous voyez que je suis parti d'une proposition initiale, que j'ai eu ici, une partie que j'ai enlevée de remise commerciale, de remise paiement à la commande, qui me restait ici un prix de vente en net, du matériel que j'ai acheté, que j'ai aussi un salaire, une sous-traitance, qui me reste ceci de marge brute, que j'ai des frais commerciaux et qui me reste ceci de marge nette. Ici, on voit bien les couleurs, le total, donc ce qui m'a permis de diminuer. de passer de 47 000 à 31 000, étant orange. Et par contre, je n'ai pas augmenté. Si par exemple, pour X raisons, je vais insérer une ligne dans mon tableau, que je vais appeler pénalité sous-traitant, et je dis que j'ai eu plus 422 euros. Et bien, vous voyez ici, en bleu, qu'apparaît les plus 422 euros. Je vais augmenter un peu pour qu'on voit un peu mieux. Je vais mettre 1422. Voilà. Et vous voyez, du coup, ici, que je suis passé de 32 000, que j'ai eu une augmentation en bleu de 1422, que j'ai enlevé 960, donc j'ai à la fin une marge nette de 33 000. Donc, on voit que j'ai ici un total auquel j'ai enlevé des sommes pour arriver à notre total. Et tout d'un coup, si j'ai un total et que j'ai une augmentation, donc apparaît en bleu et en orange, les diminutions et en gris, les totaux. Voilà. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo formation sur ce nouveau type de graphique, le graphique type cascade. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo formation Excel. Je vous dis à très bientôt.